Alors revenons à l'astrologie. Vous savez, je suis un astrologue, il ne faut pas faire que de l'astrologie. Il faut s'intéresser également à l'anthropologie, à la sociologie, parce que, tout simplement, les phénomènes que nous pouvons observer, eh bien il faut les connecter avec l'astrologie. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur l'aliénation. L'aliénation, qu'est-ce que ça veut dire l'aliénation? L'aliénation, ça veut dire que l'on se met sur la dépendance quelque part. C'est qu'on a parlé, depuis cette épidémie de l'Avirus, des problèmes de souveraineté et d'indépendance et de dépendance. Dans une époque, on accepte la dépendance. Dans une époque, on la refuse. Eh bien, cette dualité cyclique me paraît au cœur même de la pensée astrologique telle que je la conçois. Et visiblement, nous alternons les deux. Puisque, quand nous recevons des aspects de notre ascendant, eh bien, à un moment donné, c'est un aspect carré et il va, avec le temps, devenir un aspect trigone. Et en plus, après, il va devenir un aspect de c'est ce qui est carré, etc. Donc, il va y avoir forcément, avec le temps, un basculement, une alternance dans un sens comme dans l'autre. Ce qui explique que les leaders vont avoir des positions contradictoires si on laisse le temps passer, dans un sens comme dans l'autre. Quelqu'un qui, à un moment donné, serait très ouvert, serait très confiant dans l'idée de dépendre, de collaborer avec telle et telle autre entité, eh bien, à un moment donné, il peut cesser de vouloir agir ainsi. Et inversement, quelqu'un qui, au départ, est très strict, peut devenir très confiant et très coulant. Et tout ça, ça peut s'étudier avec l'horoscopie telle que je la conçois. Donc, imaginons, donc, vous avez votre ascendant. Eh bien, regardez, alors, ce point n'a pas été clarifié, absolument. Mais, dans bien des cas, on parlera plutôt de Jupiter. Pour moi, la Jupiter, c'est la planète, qui travaille sur Mars, Jupiter, c'est la planète du milieu, donc c'est la planète la plus intéressante sur le plan statistique, tu vois, et surtout pour les leaders. Et donc, ce Jupiter, à un moment X, à l'instant T, il sera en sextile ou en trigone, avec l'ascendant. Donc, si vous avez un ascendant en signe de terre, vous aurez le sextile en signe d'eau, et le trigone en signe de terre. Et si vous avez l'ascendant en signe de feu, vous aurez le sextile en signe d'air, puis le trigone en signe de feu, à nouveau. C'est classique. Donc, vous pouvez, effectivement, comme ça, sur la courbe, dans une relation de courbe, dans une relation contractuelle, quelle qu'elle soit, ça va passer par ce genre de sinusoïde, si on peut dire. Autrement dit, pour nous résumer, le trigone, je parle de le niveau prévisionnel, parce que je ne m'intéresse pas du tout au thème natal, je ne m'intéresse pas du tout ma théorie des experts, pour le thème natal. Sauf pour vous référer, justement, au transit. Et au transit uniquement de telle et telle planète à l'ascendant, mais pas plus que ça. C'est un sony très minimal, au cas où vous l'auriez oublié. Enfin, vous pouvez l'utiliser autrement, si vous voulez, ça c'est un problème. Donc, nous passons par des périodes qui alternent l'aliénation et le rejet de l'aliénation. La dépendance et le rejet de la dépendance. Et c'est le carré et ses dérivés que sont le semi-carré, mais l'opposition aussi, qui est le double du carré et le semi-carré qui est la moitié du carré, qui sont les marqueurs de résistance. et ce sont les sextiles et trigones qui sont les marqueurs de l'accepter l'union, le mariage, l'alliance. et les frères de l'île, et les frères Merci.